Je propose qu'on accueille Laetitia Rubin, un petit changement, qu'on ait effectivement Jérôme Vincent, qui est le seul éditeur de la matinée qui interviendra en dernier. Donc, Laetitia Rubin va nous parler de l'ouverture de la médiathèque de Perjussi. Donc, voilà, je l'invite. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous parler de l'ouverture de la médiathèque de Perjussi et également de comment, justement, a été construit notre politique documentaire par rapport au public qu'on a actuellement en médiathèque. Et ça fait un peu suite à Courchevel. J'ai mangé le prénom, mais je ne l'ai recruté dans le... Voilà, mais ça fait un peu suite à Courchevel. Du coup, nous, on a fait à peu près la même chose. Mais l'avantage que j'ai eu, et je vais vous partager mon écran, c'est que j'ai pu effectivement être acteur de cette construction, puisque... Alors, je n'arrive pas à partager l'écran. Je ne sais pas pourquoi. Je viens de... Hop, voilà. Est-ce que vous voyez bien ? Je ne sais pas. Enfin, ça arrive, je pense. Ça arrive ? Alors, c'est un peu... Pour l'instant, ça ne s'affiche pas. Mais je ne doute pas que ça finisse par arriver. Normalement, c'est tout bon chez moi, mais... Je ne sais pas. Ça vient juste de me virer de zoom. Alors, je crois que j'ai un petit souci de connexion. Je vais regarder si je peux ouvrir votre présentation. Ah, c'est bon, c'est bon. Ça y est. Elle arrive. Ça y est ? Oui. Alors, hop. Et je vais me prendre le écran aussi. Ça veut bien. Désolée. Je reçois la dernière que ça bug. Voilà. Alors, nous, donc, sur Perjussi, en fait, je suis la seule employée. Je suis arrivée en tant que responsable bibliothécaire, donc, à mes 26 ans. Donc, Perjussi, ça se situe, pour ceux qui ne sauraient pas bien, entre Régnier et La Roche-sur-Coron. Et on a donc une médiathèque de 220 mètres carrés qui a fait suite à l'association qui est créée depuis 1991 pour pérenniser cette médiathèque et ouvrir une vraie médiathèque et non plus une bibliothèque du quartier. Voilà. C'est une véritable volonté aussi des élus de pérenniser cette médiathèque. Donc, on a ouvert le 6 avril 2021 puisque l'effet Covid, et puis on a aussi eu des petits soucis pour ouvrir puisqu'on a dû réinformatiser notre fonds avec Décalogue. Et OVH a connu des petits soucis qu'on lui connaît. Donc, l'incendie à Strasbourg, on a perdu toutes nos données juste avant d'ouvrir. Donc, ça a mis un peu plus de temps pour l'ouverture. Mais on a ouvert le 6 avril 2021. Avec moi, j'ai une équipe de 14 bénévoles, donc de tous âges, de tous horizons. Et c'est plutôt là-dessus qu'on joue aussi sur la pluralité de l'équipe, même si c'est que des bénévoles, et ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est avoir des idées qui viennent de partout et d'autres raisons à découvrir. On est sur une commune de 3 200 habitants et on a un petit budget, et c'est aussi par prenant de ma présentation, d'un euro par an par habitant. Et à ce jour, on est à 1070 lecteurs et on touche donc 33 % de la population de la commune. Et aujourd'hui, je vais vous parler de dépoussiérer les bibles et d'inclusivité. Alors, c'est un bien grand mot et je vais m'expliquer. Alors, moi, pour dépoussiérer les rayons, dans notre projet, effectivement, on a mis des sacrés samedis, c'est-à-dire des samedis collaboratifs, où nous, on n'a pas de pièces expressément faites pour créer, pour se retrouver dans une ambiance de pooling pour créer. Donc, ce qui fait que tous les 3 mois, le premier samedi du mois, on va se retrouver avec un partage de collaboration créative qui permet aux lecteurs de venir avec leurs travaux, des guilles, en gros, tout ce qui ne tâche pas et tout ce qui ne fait pas trop de bruit, puisqu'on est dans le même espace, on n'a qu'une seule salle, donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, de partager ces connaissances comme ça pour faire du lien social. Et on s'est dit, en fait, notre budget qui est donc assez réduit, on n'a pas non plus un budget d'association et d'animation assez conséquent pour pouvoir faire face, justement, à des grosses, grosses animations sociales, etc. Donc, on a essayé de, justement, trouver des moyens pour dépoussiérer les vives, pour faire revenir le moment de contact social, en essayant de débourser le moins possible et de faire un peu une bibliothèque dite comme à la maison. Donc, c'est vraiment notre projet, c'est de faire une bibliothèque qui ressemble à notre public et pas une bibliothèque pour nous et pour ce que nous, on aurait envie d'en faire, en fait. Alors, donc, ma présentation, je vais surtout parler d'inclusivité. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte aussi que notre public, ce n'était pas le type lambda, on va dire, le lecteur typé magazine, on va dire, qui va venir et qui va être juste, je ne sais même pas comment l'expliquer, mais juste normal et même si je n'aime pas ce mot, justement, je mets bien entre parenthèses et j'insiste bien dessus. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit aussi que dépoussiérer nos rayons, ça passait aussi justement par nos collections. Et nous, nos collections, on veut que ces collections-là se rapportent à la pluralité de nos lecteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas parler que de bibliothèques désirables, même si c'est une très, très bonne initiative. On veut essayer de jouer sur plusieurs tableaux et de ne pas retrouver juste une petite catégorie de personnes, comme les dyslexiques, dyspraxiques, etc., dyscalculies. On veut retrouver vraiment plusieurs catégories de personnes reconnues aux ces bibliothèques. Donc, aujourd'hui, je vous parle de tous ces thèmes-là un peu méchants dans une bouche. Mais voilà, de grossophobie, de racisme, de sexisme, d'LGBTQI+, etc., etc. Parce que c'est des thèmes qui, aujourd'hui, importent, qui, aujourd'hui, font partie de la société, même si on passe un peu parfois à côté. Alors là, j'ai mis plusieurs thèmes. Bien sûr, j'aurais pu mettre une petite étiquette, à vous de continuer, etc., puisque il manque encore plein de thèmes pour vraiment inclure tout le monde. Et dans cette inclusivité pour tous, je vous ai mis, effectivement, que pour nous, l'inclusivité, c'est de la représentativité de nos lecteurs, mais c'est aussi une accessibilité par banque sociale. Et je vous ai mis en noir, du coup, des petits exemples d'albums. Et pourquoi d'albums ? C'est parce qu'on s'est dit que la représentativité, il faut aussi que ça commence à la base des lectures, en fait. Donc, par exemple, pour les 3-6 ans, travailler sur des albums comme Papy Bedon, sur la grossophobie, comme le cimetière des Maudoux, sur la maladie, le cancer, etc., sur le harcèlement, mais aussi sur tout ce qui est sexisme, la valise rose, par exemple. Pourquoi un petit garçon n'aurait pas le droit d'avoir une valise rose ? Pourquoi le lapin à roulette ? Pourquoi on se sent discriminé quand on est en fauteuil, etc., etc. ? Ou, effectivement, sur des faits de société comme la charge mentale avec la Belle au bois rond de plan. Enfin, voilà, je vous laisserai découvrir peut-être ces petits albums si vous ne les connaissez pas. C'est vraiment des choses qui sont assez inspirantes et qui prouvent qu'aujourd'hui, la société change et que nous, bibliothécaires, on doit peut-être se faire le reflet de ces sociétés qui changent. Alors, à la bibliothèque de Perjussi, nous, on a décidé de faire une reconnaissance dès l'inscription, c'est-à-dire que sur notre fiche d'inscription… Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, normalement, si. Ici, on a catégorie sexe, féminin, masculin, et on a décidé de mettre non-binaire. Parce que, déjà, c'est effectivement maintenant reconnu aussi par l'État. C'est quelque chose qui est important et quelqu'un qui arriverait dans une bibliothèque, la première chose qu'il va voir, c'est la fiche d'inscription. Et cette fiche d'inscription, nous, on la veut inclusive au possible et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on répète le non-binaire côté jeunesse ou un côté enfant ou côté d'autres personnes du regroupement qui pourraient s'inscrire avec la tête du regroupement. Je vous ai également mis des petits exemples de documentaires, puisque généralement, quand on parle inclusivité, on parle beaucoup de documentaires adultes. Mais comme on dit, si on veut inclure cette pluralité, il faut l'inscrire comme une normalité, encore une fois, et une normalité qui va passer aussi par les enfants et pas forcément, en fait, en faire le cœur du sujet de l'album. Alors, nous, par exemple, aussi dans notre rayon relations humaines, on a glissé ce petit symbole ici, donc le symbole féminin, le symbole masculin et le symbole transgenre pour pour, pardon, pour illustrer notre relation, notre rayon relations humaines. Donc, on essaie de prévoir des achats en fonction. Comme je disais, on n'a pas énormément de budget, donc on va prendre un ou deux albums dans chaque thème qui nous paraissent importants, mais pour avoir, en tout cas, un support, un format sur lequel le petit garçon qui, lui, a envie d'avoir une valise rose, va se sentir valorisé et va pouvoir revenir et dire, bah, je compte aussi, en fait. Nous, on a une grande chance à perdre ici, c'est qu'on est gratuit, que la gratuité est pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'a pas de frein financier. Donc, même la personne qui voudrait venir voir nos collections et qui ne voudrait pas forcément s'inscrire au départ, c'est aussi vraiment quelque chose qui fait qu'on a énormément de lecteurs, c'est vraiment qu'il n'y a plus de frein financier, on essaie d'avoir un choix pour tous. Et dans ce choix pour tous, ce qui est important aussi, c'est la veille documentaire, puisque c'est avec ça qu'on va vraiment valoriser les collections. Après, je vous ai mis des petites phrases bien pensées, bien faites, mais voilà, ne plus parler de différence, mais de pluralité, pour permettre de normaliser son lectorat. Mais il faut, voilà, de notre côté, peut-être repenser notre façon d'accueillir, intégrer nos achats, la politique documentaire, etc. C'est comme j'ai mis, donc à nous de refléter la société et non au lecteur d'accepter un fonds dans lequel il ne se reconnaîtra pas. Par exemple, nous, c'est vrai que les adolescents, on sait qu'on n'a pas de collège, qu'on n'a pas de lycée, qu'on ne les touchera pas, peu, qu'on a la roche et les amis qui sont très fournis en plus qu'adolescents. Donc, nous, on a choisi de taber sur totalement autre chose, sur le social, sur l'inclusivité et, voilà, sur le comme à la maison. Je vous ai mis la belle petite phrase de Gordy, donc soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et puis, quelques petites photos, quand même, parce que c'est un peu plus fun, de vous montrer, donc, comment ces bibliothèques ont été construites. Donc, on a vraiment eu, voilà, on a mis peu de couleurs, en tout cas assez neutres aussi pour pouvoir être représentatif. Et puis, comme je disais, peu de budget, donc, de la déco, un peu, peut-être de briquet de poc, mais avec les compétences de chacun et chacune. Voilà. Alors, pourquoi, aujourd'hui, vous parlez de l'inclusivité ? C'est aussi, vous voulez peut-être vous dire que je suis peut-être en train d'abuser un petit peu, que l'inclusivité, on en parle beaucoup, mais pour l'instant, c'est encore abstrait. Eh bien, voilà, moi, je vais me représenter maintenant à la fin de finir, en fait, ce PDF. Donc, moi, maintenant, je suis laitissière, j'ai 30 ans maintenant. J'ai deux enfants, donc, de 8 et 2 ans. Et moi, j'aimerais bien aussi leur rapporter des histoires qui parlent de la vraie vie, qui parlent des gens qui côtoient au quotidien et pas forcément, pas forcément de l'histoire très inventée ou qui idéalise un peu notre monde. Alors, ça peut bien aussi passer par un chien qui fait de la trottinette, c'est pas grave, ça peut très bien passer par l'imaginaire. Je ne parle pas d'albums très viréels comme La Croûte, comme ces choses comme ça. Il faut aussi que ça passe aussi par l'imaginaire de l'enfant. Mais voilà, moi, je suis personnellement, en tout cas, très tatouée, très loin du cliché de la bibliothécaire qu'on connaît tous. À la maison, c'est mon mari qui fait le ménage, mais j'ai aussi des copines qui ont des difficultés à avoir des enfants. J'ai aussi une sœur et des amis qui font partie du cercle LGBTQI+. J'ai aussi un cousin qui est prisomique. J'ai un papy qui a vécu un cancer. J'ai une mamie qui est en obésité. Et j'ai mon papa qui est parti il y a un an d'un cancer dans une décennie. Et voilà. Et ces personnes-là, en fait, moi, ma petite fille de 8 ans m'a dit « Mais pourquoi, en fait, on n'arrive pas à avoir des albums qui parlent de tout ça ? » Et voilà. Voilà ma petite conversation du jour. Et peut-être amenée à réfléchir. En tout cas, je laisse sur des points de suspension. Merci beaucoup, Laetitia, pour cette intervention. Et je pense qu'en tout cas, ça aura fait naître des réflexions chez tous les participants. Au sujet de toutes ces collections inclusives, je voulais juste ajouter qu'on avait fait, avec Laura Tamizé, qui a organisé cette journée avec vous à la naissance de ce projet, un 11-12 sur les collections inclusives, justement, développer les collections inclusives, que vous pourrez retrouver, en fait, sur la chaîne YouTube. Et effectivement, on a fait une publication, les carnets du 11-12. Donc, il y a effectivement cette partie sur les collections inclusives. Et en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Voilà. Et puis, avec ce partage de votre histoire aussi, pour nous encourager et à réfléchir sur ces collections. Merci. Je ne crois pas. Alors, moi, de mon côté, je n'ai pas de questions. Mais encore une fois, parfois, elles arrivent en direct chez ma collègue. Ah ben, si, voilà. Il y a Françoise Duc qui lève la main. Donc, je vous laisse prendre la parole, si vous le souhaitez. C'était juste pour remercier Laetitia de cette présentation très vivante, très personnelle et très intéressante. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021